Bonjour tout le monde, bienvenue mes amis de YouTube dans l'émission l'actu e-sport que vous me connaissez bien entendu et cette semaine du très lourd, voilà du très très lourd sur CSGO et sur Valorant donc je vous invite à aller sur la chaîne Valorant pour découvrir l'actualité Kenny S, Kenny S, Kenny S, Kenny S nous quitte donc n'hésitez pas à aller regarder l'actu Valorant, ça va vous faire plaisir et cette semaine déjà élection présidentielle, Emmanuel Macron président j'espère que ça va faire plaisir à ceux qui ont voté pour lui et qu'on aura 5 ans d'une meilleure qualité voilà d'une meilleure qualité parce que les 8 doses de vaccin il y en a marre, déjà que je prends ma dose de russe tous les jours sur Faceit si en plus je dois me prendre 3-4 doses par semaine là je pense qu'on va finir dans un état physique absolument abominable donc on compte sur Macron et il y a des nouvelles de Macron parce qu'on va parler de lui dans l'actualité, il aime l'e-sport Macron et il nous promet un major sur CSGO, voilà bah écoutez on va lui demander des comptes, il va nous tenir promesse parce que moi les impôts tout ça j'en ai rien à foutre parce que je les paye, je me fais enfiler mais il va me donner mon major en France je serai intransigeant sur cette news, sachez-le on va parler d'Apex, petite interview du major voilà ils se sont qualifiés Vitality pour le major on va faire bien entendu une analyse de leur parcours en détail et un petit peu de subtop tout ça tout ça et après ça sera sur Valorant donc je vous invite encore une fois à aller sur le sujet en question commençons donc cette actualité de cette semaine avec Emmanuel Macron, le président de la République pour un deuxième quinquennat fan d'e-sport, 24 heures avant les urnes il s'affiche au Touquet c'est le Touquet donc c'est une plage au fin fond du nord de la France avec un pull Team Vitality on le voit avec à côté de lui un épouvantail pour faire fuir les corbeaux dans les champs agricoles comme vous pouvez le voir et une petite maman qui promène son enfant donc voilà un bon Macron un bon Macron donc voilà un peu bien entendu de manipulation selon moi mais à ce qui paraît il aimerait l'e-sport notre ami et je vais vous donner mon point de vue vraiment subjectif là-dessus il a donné une interview également où il a dit qu'il voulait voir la France accueillir des événements sportifs majeurs et notamment sur CSGO, un major un Dota 2 International et également les Worlds de League of Legends donc il me semble déjà que les Worlds ont eu lieu à Paname donc pour le coup c'est pas Macron qui va faire de la France une terre d'e-sport parce qu'on est déjà une terre d'e-sport en France par contre un petit major CSGO et un petit Dota 2 International je sais pas parce qu'en France il me semble qu'on est vraiment beaucoup plus League of Legends que Dota 2 alors que parce que c'est vraiment une question de part de marché géographiquement Dota 2 est vraiment joué en Europe de l'Est alors que League of Legends c'est vraiment dans d'autres régions pour le coup donc il y a une interview complète que je vous mettrai dans la description par The Big Whale voilà où il parle d'absolument tout etc et qu'il veut faire de la France d'une terre d'e-sport il y a pas mal de gens qui se sont offusqués en disant ouais il fait du racolage juste avant les élections bon là à l'heure actuelle il est élu mais juste avant les élections il faisait du racolage il voulait les urnes un petit peu des jeunes etc 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 ce que je peux comprendre et je l'ai déjà dit en stream donc je vais le répéter ici comme ça ce sera immortalisé ça c'est mon avis personnel depuis 20 ans des Chirac, des Sarko, des François Hollande et même d'autres personnages politiques des députés, des sénateurs, des premiers ministres etc on en a déjà entendu faire de la récupération entre guillemets du patriotisme un petit peu quand il y avait par exemple des français qui démarraient une entreprise, une start-up ou des artisans, des boulangers, des restaurateurs des pizzaïolos ou je ne sais quoi dans l'industrie également qui démarraient des entreprises et qui révolutionnaient un petit peu leur écosystème ils étaient mis en avant par le président de la République alors que le mec en avait peut-être un petit peu rien à foutre de cet écosystème là de ce sujet là mais il était là pour le mettre en avant on a déjà vu des présidents de la République aller au salon de l'agriculture ou dans d'autres salons et féliciter un petit peu notre cher patrimoine un petit peu et bien pour l'e-sport je le vois exactement comme ça en fait l'e-sport en France on n'est pas dominant mais on est extrêmement fort dans l'e-sport en France que ce soit sur CSGO sur League of Legends il y a des joueurs également d'une très grande qualité sur Fortnite très certainement sur d'autres jeux Rocket League Rainbow Six et tout c'est pas que forcément sur des titres en particulier mais on est une terre d'e-sport on est là depuis très longtemps on peut être je pense un pays dominateur de l'industrie mondiale de l'e-sport je pense qu'on en a les capacités bien évidemment qu'en France on est encore un peu trop arriéré qu'on met pas assez en avant ce genre de choses moi en tout cas c'est mon avis personnel mais pour le coup le truc de récupérer un petit peu les voix des jeunes et tout en parlant d'e-sport et ce genre de truc je trouve que c'est un peu décalé personnellement parce que j'ai toujours vu de la récupération des partis politiques et surtout parce que c'est mettre en avant le patrimoine en France et que si on peut être une terre dominatrice de l'e-sport je pense que personne ne s'en privera en tout cas monsieur Macron il a dit que d'ici 2024 il voulait qu'il y ait les Olympiades donc les Jeux Olympiques qui accueilleraient des disciplines d'e-sport et ce genre de choses monsieur Macron là je vous attends j'espère qu'on va avoir de vos nouvelles là-dessus parce que ça nous ferait extrêmement plaisir la communauté du gaming je pense en aurait grand besoin surtout en France on est très arriéré on a une grosse stigmatisation de tous les gamers et tout des gros lards qui mangent des chips sur le PC je trouve que c'est assez dégradant et donc ça ferait du bien en fait d'avoir du soutien tout simplement des personnes politiques il n'y a pas de cadre juridique pour les joueurs pour les streamers pour les comment ça s'appelle pour les youtubeurs également il n'y a pas de cadre on cotise pas enfin c'est compliqué il faut créer des sociétés et tout je vous garantis que c'est une galère donc il faut vraiment avancer sur le sujet et pas seulement être représenté au niveau j'ai envie de dire enfin ou que les politiques en parlent moi en tout cas je vois ça vraiment sur le plus long terme je vous ai préparé un sujet particulier cette semaine je vous ai parlé je vous ai préparé un petit sujet particulier et notamment un truc qui n'a rien à voir avec CSGO mais très intéressant parce que c'est lié à Twitch à Youtube à notre écosystème à notre univers un petit peu et que je trouve absolument fou voilà donc aux Etats-Unis en fait un viewer poursuit en justice une streamer Miss Kinner après lui avoir fait des centaines de donations et c'est allé jusqu'à 5000 dollars de donations elle refuse en fait de faire ami ami avec lui et donc il l'a poursuit en justice pour fraude romantique oui aux Etats-Unis on peut on peut faire ça en mode qu'il avait qu'il a été manipulé et ce genre de choses donc je peux comprendre et sous le tweet il y a pas mal de gens qui ont réagi en disant qu'il y a des streamers qui profitent de la misère sexuelle donc de la clientèle des viewers un petit peu parce qu'ils profitent de la misère sexuelle elles profitent pardon de la misère sexuelle des viewers en essayant de leur laisser des portes ouvertes etc 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 ce que je peux entendre parce que je pense que ça existe je pense que ça existe totalement mais pas que pour les femmes pour les femmes comme pour les hommes en fait des joueurs pro moi j'ai déjà vu des comportements de joueurs pro ou de gros youtubeurs etc qui font copains copains qui font des groupes privés avec des viewers qui sont des top donators etc qui font des groupes whatsapp privés qui parlent avec des gens des conversations twitter des groupes vip discord etc pour faire copains copains avec les plus riches et pour pouvoir alimenter cette relation amis amis streamers stars avec des des privilégiés viewers privilégiés etc parce qu'ils ont de l'argent ou ce genre de choses donc je peux l'entendre qu'il y ait des donc des streamers qui qui font ce genre de choses moi j'ai vu ce comportement des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois via des garçons via les filles pas les filles alors que peut-être qu'il n'y a pas forcément d'ambiguïté pour les streamers et ce genre de choses mais c'est très certainement qu'il va y avoir forcément des dérives du côté des viewers où les mecs ils sont fous amoureux d'elle ce genre de truc et ça peut aller très loin ça fait flipper ça fait peur imaginez que le mec il vous donne de l'argent et d'un coup ils veulent ils veulent avoir des relations avec vous amicales ou pas forcément amicales plus il y a affinités mais où ils se disent que je suis un privilégié et d'un coup tu me dois quelque chose parce que je t'ai fait des dons et derrière si je n'ai pas gain de cause je vais faire un litige sur Paypal moi ça m'est arrivé des centaines et des centaines de fois ou alors je vais carrément te poursuivre en justice et demander donc réparation comme là c'est le cas donc je trouve cette situation absolument abominable et imaginez que que le viewer entre guillemets soit récompensé voilà tout simplement soit remboursé voire qu'il ait carrément des frais enfin des gains derrière et tout des dommages et intérêts et tout ce serait une folie ce serait une folie et derrière ça serait incroyable en tout cas vous le savez je pense que ça existe totalement des gens qui profitent des deux côtés des gens qui sont complètement fous des deux côtés et forcément il y aura de l'abus ça c'est mon avis en parlant d'abus parce que maintenant on va commencer à parler des choses qui fâchent Valve ils abusent Valve nous volent Valve nous détruit notre porte-monnaie et ça de manière légale et ça de manière légale un gentil monsieur a eu la bonté d'âme d'ouvrir 91 970 caisses merci Sweet Metal pour le don pour le sub pardon je t'embrasse très fort donc un personnage a eu la bonté d'âme de nous ouvrir 92 000 caisses CSGO donc sur le système de Valve bien entendu pour faire une petite expérience et savoir à combien de pourcentages il y avait des taux de réussite pour avoir des skins d'une certaine rareté Lolilo merci à toi aussi pour le sub continue de vous abonner les gars j'adore ça je vous le dis j'adore ça on est bientôt 1200 subs sachez que vous réchauffez le coeur mes amis donc voici les statistiques et pleurez et pleurez bien évidemment alors les skins yellow donc ça c'est rangé par rareté pour ceux qui ne connaissent pas CSGO qui sont peut-être là qui découvrent un petit peu l'émission et tout sachez que les skins yellow par exemple c'est les couteaux c'est les skins extrêmement rares et après ça va de moins en moins et ce genre de choses donc on a 0,26% de chance de choper un couteau sur CSGO et quand bien même vous aurez un couteau sur CSGO sachez que vous n'aurez pas un couteau de malade mental à 800 000 euros vous aurez un putain de couteau Safari Mesh marqué par les combats qui coûtent 80 balles ça c'est ce que vous aurez messieurs dames donc au lieu de mettre de l'argent dans les caisses mettez de l'argent dans mon stream continuez de vous abonner c'est beaucoup plus rentable je vous le dis vous avez plus de chance que moi je vous offre des skins plutôt que Valve vous offre des skins donc c'est ça en fait et le monsieur a fait 92 000 caisses 92 000 caisses donc on le sait Valve c'est du scam de toute façon c'est comme ça c'est la loterie le casino est toujours gagnant vous le savez mais c'est le plaisir qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi je l'ai toujours dit si vous voulez des skins achetez-les vous sur CSGO le marché de skins est un marché assez stable les skins ont une valeur plutôt stable voire même voire même ascendante elles progressent elles évoluent de manière positive elles prennent de la valeur et où vous avez de la rentabilité sur le long terme c'est ça le pire en fait sur CSGO c'est que depuis des années les skins ne font qu'augmenter et donc limite quand vous investissez même 5000 euros dans des skins le jour où vous arrêtez le jeu vous revendez votre inventaire et vous pouvez justement récupérer vos tunes via des sites tiers etc moi vous le savez j'ai mon affiliation avec Skin Baron point d'exclamation Skin Baron là dans le chat vous pouvez revendre votre inventaire dessus et moi je toucherai une petite commission voilà sachez-le je n'ai pas dit ça par rapport à la news mais vous le savez que le marché de skins le marché des CSGO le marché de skins sur CSGO c'est un marché vraiment 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 stable et plutôt safe la liste des qualifiés pour le major 2022 qui commencera donc le 9 mai voilà j'ai vu des gens et c'est à Anvers au cas où il y a des gens encore qui découvrent Anvers c'est une ville en Belgique c'est au nord de la Belgique vous pouvez vous y rendre sachez-le je vais vous expliquer les différences qu'il y a entre le legend le legend statut le challenger statut et le contender statut sachez que quand on se qualifie pour le major Valve nous donne donc une capsule de stickers et une rétribution pour le club sachez-le en fonction de votre statut vous allez faire plus ou moins d'argent je vous explique si vous êtes dans le statut légende comme Navi comme FaZe comme Nip comme Furia qui a une énorme popularité avec les Brésiliens comme Heroic Cloud9 d'ailleurs on en parlera plus tard ils ont racheté Gambit eSport donc c'est Nafani Shiro Hobbit Inters ils les ont racheté et donc désormais c'est Cloud9 magnifique c'est un braquage c'est un coût financier absolument énorme qu'on fait Cloud9 on en parlera plus tard donc le legend statut il y a beaucoup plus de gens qui vont vouloir ouvrir la caisse de légende donc avec les stickers Nip avec les stickers Face parce que c'est des organisations très populaires et tout alors que les contenders ça va pas rapporter beaucoup parce qu'il y a que des équipes de merde entre guillemets entre guillemets je dis bien entre guillemets René Gates il y a quand même Liquid il y a quand même Complexity qui sont là Spirit qui a une très grosse popularité en Russie 9Z Team c'est la première fois de leur histoire qui se qualifie c'est des Uruguayens et des Argentins donc voilà l'Amérique du Sud on sait très bien que c'est des gens quand même qui sont assez fiers qui sont populaires qui soutiennent à fond donc c'est ça en fait c'est la rétribution monétaire qu'il y a entre les statuts elle change et surtout il y a un ticket que Valve offre à chaque équipe invité à chaque équipe qualifiée pardon et ça change également donc à l'époque sachez que quand vous étiez légende ou alors challenger il n'y avait pas le contender c'était 200 000 dollars pour chaque équipe et 100 000 dollars pour les challengers là il y en a 3 je n'ai plus du tout aucune information là dessus je pourrais fouiner un petit peu pour savoir comment ça se passe mais sachez que il y a un billet pour la structure qu'il y a l'ouverture de stickers également qui fait gagner un peu de thunes et en plus il y a les signatures de joueurs et ça ça va directement dans la poche des joueurs voilà sachez-le on va passer désormais au débrief tout simplement au débrief de ce major pour ceux qui l'auraient raté avec la poule A dans un premier temps avec notamment Vitality qui a eu très 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 chaud qui a fini donc en 3-2 3 victoires 2 défaites donc c'est en rune suisse toutes les équipes se jouent etc et c'est le premier en 3 victoires qui passe donc les premières équipes qui sont passées sont Heroic, Big, FaZe en 3-0 après c'est du 3-1 et les dernières équipes c'est en 3-2 et c'était très très chaud je suis un peu triste bien évidemment pour certaines équipes qu'on aura après c'était la poule A c'était clairement la poule de la mort on a le retour d'Eternal Fire avec Zantares l'équipe turque qui s'est qualifiée donc on aura de nouveau une équipe turque qui représentera donc leur pays au Major c'est plutôt une bonne nouvelle je trouve pour le groupe B pour le groupe B pour Vitality je vais vous montrer rapidement le parcours qu'ils ont eu Dignitas FaZe Eternal Fire Navi et Mouz dans un premier temps on a commencé sur Vertigo contre Dignitas c'est si c'était un match plein de maîtrise avec un binôme que j'ai beaucoup aimé et notamment Apex et Dupré qui ouvraient le B et tout c'était double groupe d'attaque mais surtout c'est deux joueurs là qui jouaient ensemble alors que d'habitude c'est des joueurs qui se séparent et qui eux vont diriger le groupe d'attaque et là j'ai bien aimé le fait qu'ils aient joué en binôme je trouvais qu'ils avaient un impact absolument terrible sur l'écrou qui était le fixe B si je me rappelle bien de ce match FaZe Vitality désormais 16-14 match très serré sur Mirage avec une domination de Vitality qui avait 13 à 8 ensuite il y avait 14 à 10 on n'arrive pas à clôturer le match et on perd 16-14 attention je dis bien domination mais derrière on n'arrive pas à clôturer le match c'est vrai et c'est faux on n'arrive pas à clôturer le match au niveau du scoreboard au niveau des statistiques ça je le concède Sale merci infiniment pour ton sub mais au niveau du jeu très honnêtement FaZe est allé chercher son comeback ils n'étaient absolument pas sous pression 14-8 14-9 14-10 14-11 14-12 chaque rune il y avait un 2K un 3K de Rops notamment qui a été monstrueux Twist qui a sorti le double sniper également ça m'a impressionné ça m'a étonnamment surpris Rain qui a fait son taf également enfin bref 16-14 ce match était quand même assez spectaculaire à regarder mais ne vous fiez pas à ce score aussi serré en mode Vitality aurait pu le faire ça s'est joué à quelques clutches etc j'ai trouvé quand même FaZe au dessus sur la fin de partie derrière on va sur D2 contre Eternal Fire franchement il n'y a pas eu grand chose à dire là dessus on a maîtrisé ce match là de bout en bout avec Dupri et Zimou très très fort Shunzu merci pour l'équipe merci tout le monde pour votre soutien 2-0 contre Maus contre Vitality Vitality contre Navi pardon 16-13 16-13 là encore ne vous fiez pas à ce score assez serré Navi tout en maîtrise Navi tout en domination ils avaient le rythme de la partie ils avaient l'avantage numérique constamment et ils avaient l'avantage du scoreboard constamment également ils sont allés écho quelques fois voilà ils se sont pas précipités dans la partie et ils ont maîtrisé 16-13 oui il y a encore une fois du Mirage en 16-13 donc tout le monde se hâte à dire que Vitality c'est mieux sur Mirage oui je le confirme également mais c'est loin des équipes comme Navi ou Faze qu'on a joué dessus où justement ils étaient plus en maîtrise je trouve dans tous les compartiments de jeu et surtout ce qui a manqué à Vitality c'est de l'individualité on a clairement que Zewoo Dupré qui sont positifs constamment et encore quand je dis positifs sur cette partie il y avait vraiment que Zewoo qui était positif Mizuta est très irrégulier Apex qui retourne dans un rôle de réel entry-frager support et donc il perd il perd vraiment beaucoup d'impact au niveau des stats et ça fait mal dernier match fatidique on est en 2-2 2 victoires 2 défaites match éliminatoire match qualificatif vous l'aurez compris première carte on se fait donc défoncer par Maus 16-13 et deuxième carte 2-2-2 il y avait je crois 7-1 ou 7-2 pour Maus et derrière on fait un comeback absolument légendaire avec Majisk sur le B qui est exceptionnel super solide Dupré qui se réveille Zewoo qui se réveille donc voilà on le voit de toute façon au niveau des stats on a 3 joueurs positifs et les 2 autres vraiment Apex qui fait son taf comme je le dis il sera toujours dans ses eaux là maintenant dans les stats s'il continue de jouer comme ça parce qu'il a un rôle vraiment totalement support à l'heure actuelle il fait la viande un petit peu et Mizuta très irrégulier mais dans tous les cas on a eu vraiment le réveil de Zewoo Dupré Madis qui a été vraiment absolument magistral sur sa tenue de son B et donc derrière on come back sur 2-2 et Mirage encore une fois magnifique juste ça se réveille individuellement ça commence à se réveiller ça met des headshots c'est en maîtrise voilà là derrière on est en maîtrise individuelle mais ça se fait peur c'est une équipe qu'on est censé battre mais espérons que ça aille bien on est qualifié pour le Major désormais c'est réinitialisé on est là pour tirer le positif de ce qui s'est passé Apex justement fait une interview et on va en parler dans quelques secondes on va passer désormais à la poule B et à la triste nouvelle que Hit ne s'est pas qualifié tout simplement pour le Major jusqu'au bout on y a cru jusqu'au bout on aurait pu espérer les voir décrocher leur ticket de qualification mais jusqu'au bout ça a été compliqué pour Hit ils ont été éliminés par Astralis en 2-2 donc le dernier match qualificatif ou éliminatoire comme pour Vitality et eux ont perdu 2-1 contre Astralis beaucoup plus expérimenté un petit peu moins sous pression je pense que Hit pourra s'en mordre les doigts parce que première carte de 2 remportée par Hit et derrière c'est la deuxième carte c'est Ancien et ça a été très serré sur Ancien je pense que même Hit avait le match en main sur Ancien mais ils se sont fait comeback ils ont pris des clutches absolument fous de la part de Xipnix de la part de Playmeth qui a été absolument mais genre magistral lors de cette game Lucky également non Lucky qu'est-ce que je raconte Far League le remplaçant de Lucky a bu a bu son adversaire notamment Afro et clairement ça a été compliqué ça a été compliqué derrière la troisième carte on va sur Nuke et Nuke vous connaissez Astralis vous connaissez la machine danoise c'est l'usine c'est solide c'est en maîtrise dans tous les compartiments de jeu dans le jeu lent dans le jeu en early en mid en late game sur les clutches tout est en maîtrise la gestion de stuff tout a été maîtrisé là-dessus et derrière c'est Astralis qui l'emporte qui va chercher son ticket pour le Major merci beaucoup mon ami Cap pour le sub je précise je précise que Astralis pour toutes ses participations aux qualifications du Major elle a participé à tous les Majors voilà Astralis n'a jamais perdu une qualification Major et ils sont encore une fois et bien écoutez maîtres de leur destinée et ils participeront aux Majors équipe extrêmement solide je le rappelle on peut désormais passer à une super nouvelle et surtout à Apex voilà je vais vous donner un petit peu de contenu qui s'est passé lors de ce Major avec une interview d'après-match d'Apex un petit peu tendu un petit peu tendu premier degré second degré là-dessus je vous laisse vous faire votre avis parce qu'il arrive à l'analyse desk et il clashe tout simplement notre ami Pimp donc là on a déjà 10 secondes de Pimp qui dit pour moi Vitality c'est compliqué c'est fragile si déjà ils se qualifient pour le Major c'est déjà beau s'ils arrivent à espérer aller au Play-Off c'est magnifique c'est pas une équipe qui va aller chercher le titre et donc voilà ce qu'il dit et là je crois que le Dan il a l'oreille qui siffle et derrière il va se réveiller et le clasher salement voilà donc là on a Apex qui dit moi ce que j'aimerais savoir c'est j'ai eu juste une question les amis j'ai eu une question pour Pimp combien de tournois il a gagné dans sa carrière et là il fait un grand zéro avec ses doigts et hop là et le petit regard un petit peu menaçant de Danny Dan Apex Madès Clair le capitaine de Vitality champion de Major je le rappelle Dreamac Cluj Napoca en Roumanie 2015 voilà donc respectons les anciens les anciens il est toujours en activité mais respectons le palmarès messieurs dames c'est tout ce que j'aime moi sachez que je suis friand de cette je suis friand moi je moi 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 je me nourris moi je me nourris de ça sachez que moi là je vois ça je j'ai des frissons sachez-le que moi je prends énormément de plaisir à me nourrir de la haine sachez que moi j'adore ça maintenant peut-être peut-être qu'il y a des gens qui diront qu'il y a un peu de toxicité derrière que bon on se calme on se calme on est tendu mais moi j'ai kiffé bon suite à ça parce que ça c'était le début de l'interview entre guillemets derrière on lui a posé beaucoup de questions à Dan et il a répondu de beaucoup avec beaucoup de sincérité qu'on lui connait vraiment on sait que Dan c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche et il assume totalement ses convictions ses idées et derrière j'ai aimé son interview je l'ai traduite je l'ai traduite et je vous ai donné des petits trucs intéressants donc après après donc c'est à ce moment là on lui demande pas mal de choses et il répond nous n'avons pas bien joué merci au hero play de ZeeWoo et Magisk on doit step up donc je le rappelle que ça c'était juste après la qualification donc le match contre Mouz est vraiment le niveau collectif est fragile la maîtrise des cartes la maîtrise du rythme et des tactiques des stratégies est assez fragile très honnêtement est assez fragile si on a pu espérer si on a gratté notre ticket bon c'est l'histoire on est qualifié on est qualifié mais maintenant si on devait vraiment zoomer un petit peu au microscope sur les erreurs et ce qu'il faut corriger très vite et tout clairement si Vitality s'est qualifié c'est clairement grâce aux grosses individualités qui se sont réveillées attention les amis il faut des individualités je ne dis pas qu'il ne faut pas des individualités il faut une maîtrise du collectif il faut une maîtrise stratégique il faut gérer son rythme il faut gérer son économie une partie de CSGO ça se gagne de plusieurs manières différentes bien entendu mais la première c'est quand même de mettre des headshots et d'être réveillé individuellement ça fait très longtemps que je voyais Majisk un peu fragilou qu'on n'avait vraiment que Ziwoo et Dupré qui étaient forts il n'y avait que ces deux mecs là qui étaient un peu réveillés depuis janvier et encore on n'a pas eu un Ziwoo stratosphérique depuis janvier on a un Ziwoo il est sur le serveur il est là il fait son taf c'est tout ce qu'il fait on n'a pas eu un Ziwoo gotesque comme on a l'habitude d'avoir là on les a eu réveillés donc là c'est ce qu'il dit en tout cas on a eu du mal à finir les matchs contre Faze Navi et Mouse contre Navi il y a eu du 16-13 contre Faze il y a eu du 16-14 et contre Mouse on a vu encore des scores serrés là dessus moi je ne suis pas d'accord avec lui j'ai trouvé que contre Faze contre Navi il y avait une meilleure maîtrise de la part du collectif de l'adversaire et surtout des individualités un peu trop fragiles et un peu trop timides du côté de Vitality mais ça c'est son point de vue je le respecte totalement je ne vais pas aller à l'encontre du champion de Major parce que sinon il va me dire qu'est-ce que j'ai gagné moi dans ma carrière des LAN en France c'est tout ce que j'ai gagné on s'est amélioré c'est la première fois qu'on gagne Mirage on devient de plus en plus fort voilà il nous répète ça on ne mérite pas de gagner contre Navi ou Faze on jouait mal à Katowice mais on s'améliore ah voilà c'est bon il le dit quand même j'avais oublié quand même on a deux semaines encore pour aller plus haut oui je le rappelle que entre les phases et le début du Major d'accord c'est quoi c'est le Challenger Stage ça c'est le Challenger Stage donc les phases de poule du Major il y a deux semaines de préparation encore pour retravailler un petit peu des trucs ça va faire du bien Dupré depuis le début est monstrueux il pointe également la bonne forme de Dupré il dit aussi que Madis qui est extrêmement fort sur Mirage il dit que ça a été le qualifier le plus difficile de toute sa carrière et franchement je tiens à valider ce point là parce que sur le qualifier c'était la poule de la mort ils ont affronté Face actuel numéro 1 mondiaux je crois Navi numéro 2 mondiaux Mouse qui sont en grande forme vraiment en grande 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 forme Dinita ça n'a pas sous-estimé des joueurs de grandes expériences avec Forest et ce genre de choses et Eternal Fire qui est allé chercher son ticket également les Turcs du Firepower a plus à voir qu'en faire et ils les ont joués sur des deux une map quand même qui laisse s'exprimer un petit peu tout le talent de ces joueurs là je devais tout cale avant micro-manager aujourd'hui non avec ces joueurs donc là je vais vous expliquer la différence qu'il y a entre des Dupré des Madis qui est des Kyodin potentiellement et d'autres joueurs même comme RPK que vous pensez très expérimenté et tout mais RPK c'est quelqu'un qu'il faut micro-manager parce qu'il n'a pas l'intelligence il n'a pas le QICS l'expérience d'un Dupré par exemple ou pas forcément l'expérience mais le QICS d'un Dupré qu'aujourd'hui en fait voilà on lui a posé la question sur comment ça se passait stratégiquement etc et il dit que voilà qu'il devait tout cale avant tout colle pardon avant et qu'aujourd'hui il devait tout colle avant tout micro-manager et qu'à l'heure actuelle c'était plus du tout le cas qu'il avait de l'autonomie etc et qu'il devait trouver son identité de jeu qu'il devait implanter des stars dans son système de jeu et que c'était très difficile que justement il n'a pas l'habitude et que ça prend un peu de temps justement de laisser un peu de liberté d'autonomie de libre arbitre à ses joueurs et de leur faire confiance pleinement il dit également et là c'est très important je ne pense pas qu'on soit au niveau de phase ou de navi on a fait un bootcamp on travaille énormément on s'améliore on trouve notre identité notre focus on est là dessus petit à petit on va avancer on verra comment cela se passe pour win le major ça va être dur donc voilà il est quand même assez il est quand même assez clairvoyant là dessus il a les idées claires et je pense que les français n'ont pas ces idées claires de mon côté en tout cas moi je le vois sur les réseaux sociaux je trouve qu'on est vraiment dans une bulle en France et c'est vraiment dommage oui vitality n'est pas au niveau de phase de navi de g2 même de nip à l'heure actuelle selon moi mais il travaille il s'améliore et je ne pense pas que vitality est un contender pour le pour le major pour le titre du major mais attention vitality n'est jamais meilleur les français ne sont jamais meilleurs que quand ils ne sont pas attendus les français ne sont jamais meilleurs que quand ils sont entre guillemets dans une période de fragilité les français ne sont jamais meilleurs que quand ils sont vraiment dans des dos au mur en fait et donc pour moi c'est un bon signe de vie c'est un bon signe de santé de cette équipe là merci infiniment à toutes les personnes qui s'abonnent les gars vous avez toute ma gratitude et mon amour donc voilà l'interview d'Apex criante de vérité beaucoup de clairvoyance les idées claires la tête froide j'aime beaucoup et il faut que les français se réveillent également mais moi j'ai confiance parce que très honnêtement j'ai vu à la fin de ce qualifier des individualités se réveiller en fait j'ai vu Magisk un petit peu step up j'ai vu un ZeeWoo qui commence vraiment à se balader sur la carte à aller chercher des kills et tout Dupré toujours là Mizuta faut qu'il se réveille c'est sûr et certain que Mizuta faut qu'il se réveille d'ailleurs et bien écoutez on a Maniac ancien joueur de Titan de Veri Games de LDLC voilà Maniac qui lâche des petites punchlines sur notre ami Mizuta en lâchant un petit peu ses ratings et que depuis 2022 notre Mizuta ça va pas du tout qu'au niveau des stats il est vraiment pas présent voilà et je fais un petit rappel je fais un petit rappel parce que ça me fait plaisir de lâcher des crottes de nez vous savez un petit peu l'amour et le désamour que j'ai pour un peu tout le monde que le CEO le président lui-même donc Fabien Neo Vitality CEO propriétaire de club Del Mundo de l'eSport Counter Strike il a dit que Mizuta était meilleur que Robs donc voilà je vous mets ça sur le tableau oui 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 je me nourris de haine voilà de temps en temps ça m'arrive bien entendu que je ne suis pas pour ce genre de statistiques bien entendu que je suis pour que Mizuta il tartine la grand merde de tout le monde sur le serveur vous le savez très bien vous le savez très bien et si vous ne le savez pas c'est que vous êtes très mauvais les amis mais il faut être honnête en fait il faut regarder au bout d'un moment les statistiques et que Mizuta oui il est encore en phase de progression il est très jeune il est fragile il est très irrégulier ça ne vaut pas un Robs ça ne vaut certainement pas un Robs il ne faut pas nous mentir et on a Maniac d'ailleurs qui a lâché un petit tweet qui laissait entendre que JKS pourrait remplacer Mizuta ça c'est rien du tout c'est du vent c'est du Twitter ça c'est rien du tout mais je le dis quand même au cas où on se ferait plaisir vous savez quoi après la défaite justement de Vitality contre Navi 2 à 0 je le rappelle on a Blade qui se fout totalement de notre gueule je vous le dis il nous manque totalement de respect Blade qui est le coach de Navi coach légendeur de Navi que j'ai gagné en match officiel sachez-le quand il jouait chez Flipside et notamment avec Electronic et World Edit oui je suis fier de mon parcours e-sport compétitif donc de temps en temps je flexe un peu devant les gens ça me fait plaisir de me remémorer des bons souvenirs nous n'avons eu aucun entraînement du tout après l'ESL Pro League voilà donc l'ESL Pro League c'était il y a quelques semaines et derrière ils ont enchaîné avec le qualifier major et donc ils se sont qualifiés en 3-1 ils ont acquis leur statut de légende de légende de légende dans le capsule sticker et le mec se dit oh bah nous on s'en bat les couilles on vous tartine vos darons sans prac donc je vous explique moi j'aime Blade c'est un de mes 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 coach préféré un de mes joueurs préférés que je kiffais quand il était chez Flipside et tout mais là monsieur tu vas te calmer parce qu'on va te ratatiner ta daron voilà je te le dis à Anvers c'est chez nous voilà je te le dis je suis français mais la Belgique c'est chez WAM et je vais venir te crier dessus je vais venir te crier dessus je vais venir te tirer les oreilles euh non non on va pas lui tirer les oreilles mais bon voilà ça montre un petit peu la domination qu'a Navi et le niveau qu'ils peuvent produire qui est absolument monstrue petite anecdote sympa maintenant pour le Major parce que ce sera la première fois ce sera la première fois pour plusieurs joueurs je vous ai pris quelques joueurs euh les plus connus en tout cas euh et notamment Blame F Blame F c'est la première fois qu'il va participer à un Major CSGO Monesi Essay Tag Far League euh la jeune pépite chez Astralis Rigon Juan Flatro donc ça c'est Bad News Eagle d'ailleurs qui s'est qualifié et euh qui est sans organisation d'ailleurs c'est la première fois de l'histoire de Counter Strike qu'une équipe sans organisation euh se qualifie à un Major sachez qu'ils vont récupérer de l'argent des stickers et ce genre de choses et que ça va être que pour eux ce sont des joueurs Kosovar Kosovar ouais Kosovar et Albanais d'accord ça veut dire que c'est le jackpot total pour eux c'est un changement de vie c'est un rêve qui se réalise sachez-le là-bas le SMIC c'est un truc comme 150€ par mois euh donc ils vivent déjà du jeu vidéo c'est absolument exceptionnel là ils se qualifient pour le Major on va je vous le dis c'est une fourchette mais ces mecs là vont se taper au minimum 200-300 000 dollars euh de stickers à partager à 5 leur vie elle est tracée enfin je vous l'ai dit elle est tracée et c'est ça aussi qu'il faut se mettre en tête de la différence entre euh les français et les autres euh nations euh où les mecs entre guillemets ils peuvent ils peuvent dédier leur vie à Counter Strike ils peuvent dédier leur vie à l'esport et se la donner à fond parce qu'en fait quand t'as un SMIC qui est très bas dans ton pays et si tu peux rêver d'esport et de juste toucher dans une organisation 500-600-700 dollars par mois et ben tu vas te la donner à vie en fait alors qu'un français pour qu'il se bouge le cul euh si tu lui mets pas 10 000 euros sur la table euh le mec se réveille même pas et après 10 000 euros il aura tellement l'habitude de bouffer 10 cas par mois le français qu'il va rien donner du tout euh mais ça je vous réserve ça pour plus tard dans l'Activa Laurent on va en parler de l'argent dans l'Activa Laurent les amis les stats des viewers d'ailleurs le viewership de CSGO ça va bien ça va bien les frères euh 450 000 viewers de de pic pour cette qualifier donc c'est un petit qualifier c'est voilà sachant que PGL bah alors écoutez moi bien j'ai été le premier à les défendre et tout en disant que la qualité de production était pas bonne il y a plein de problèmes ils montent les HUD il y a des problèmes de HUD il y a des il y a des problèmes techniques il y a des problèmes de micro avec les interviewers il y a des caméras enfin il y a des problèmes il y a des problèmes de production avec PGL on le sait très bien c'est pas le top du top mais je les ai défendus en disant mais vas-y avec Blast qui est arrivé qui ont tartiné tout le monde les ESL Pro League les IOM Katowice tout le monde a step up son game et tout il y a moyen que PGL pour le Major bah ils vont step up leur game aussi ma bite ils ont fait que de la merde c'est un truc de ouf et donc bah les stats vont bien voilà on fait 300k 400k on voit bien que le Vitality Navi on aime bien toujours les mêmes organisations qui sont au top du top donc on attend le Major voilà on attend le Major le précédent Major a fait 2 700 000 viewers je le rappelle 2 700 000 viewers mais c'est le Major là c'est le Qualifier c'est totalement différent on va se parler des Blasts là qui vont arriver également parce que le Major ce n'est pas que ça avec les qualifications voilà les qualifications il y a 2 slots encore à aller chercher donc ça c'est les Blasts qui vont avoir lieu le 15 juin avec Vitality qui s'est qualifié justement et donc il y a encore 2 slots à aller chercher et donc vous avez ici un slot américain à aller prendre et un slot européen à aller prendre dans les slots européens vous avez toutes ces équipes qui vont y participer et notamment voilà Bad News Eagle qui y sont moi je suis un peu dégoûté je ne sais pas s'ils ont acquis leur ticket par une qualification ou s'ils ont été invités mais moi je suis un peu dégoûté de ne pas voir des équipes comme Hit être invité à des qualifications comme ça et aux Etats-Unis vous connaissez tout le gratin est là EG, Furia, Complexity, MIVR les Brésiliens tout le monde est là 27 mois pour mon ami Advance je prends du plaisir monsieur ça me fait très plaisir je t'embrasse voilà donc ça ce sera pour après le Major oui parce qu'il y a une vie CSGO c'est toutes les deux semaines toutes les trois semaines du contenu et tout ça à se mettre sous la dent pour nos passionnés de Counter Strike en parlant de passion de Counter Strike en parlant d'amour parlons de la France parlons de KRL parlons d'étouffe parlons de LDLC les anciennes Gen 1 qui ont remporté la coupe la première édition d'un tournoi qui a créé KRL pour mettre en avant le subtop et tout avec une production mais alors vraiment de qualité j'ai envie de dire européenne je ne vais pas dire internationale n'abusons pas mais de qualité européenne je pense que c'est un des premiers tournois voire le premier avec une qualité de production aussi bonne KRL Philippe Bouillon également donc le président de la Louva qui est un très très bon tournoi également en France et on va parler justement de ce tournoi là et je félicite donc LDLC les anciennes Gen 1 donc c'est Nathu ça c'est mon bébé je le kiffe Broxy Electus Divi Gravity et Unshark le sixième joueur Krav en coach avec en assistant pardon et Lambert en coach et ils ont battu donc Exalti également qui finissent top 2 avec Xerus membre du FC Cafardigno vous le savez c'est quelqu'un avec qui j'ai joué et que j'embrasse très très fort The Sab Powell parce qu'ils ont remporté 2000 euros mais surtout en fait c'est le premier tournoi je trouve ça n'engage que moi ce que je dis crédible c'est le premier tournoi où il y a des équipes en place avec des équipes qui ont bootcamp qui ont fait vraiment des mercato pour se renforcer ce genre de choses et où il y avait de l'adversité c'est vraiment un tournoi c'est le premier tournoi entre guillemets subtop où je vois un peu des équipes subtop je veux pas cracher sur ce qui se passait depuis quelques années en France mais vous le savez que j'avais un désintérêt pour la scène française depuis pas mal d'années même si je les mets en avant j'en parle et tout mais les résultats pour moi sont pas crédibles c'est incomparable avec le subtop où quand moi je jouais ce genre de truc où il y avait vraiment 4, 5, 6 équipes à des tournois qui étaient full payés des rosters de qualité absolument incroyables là voilà on commence à voir quelque chose sur la scène française et c'est une bonne chose c'est une bonne nouvelle donc pour moi vrai résultat de la part d'LDLC je ne leur enlève pas ce qu'ils ont gagné avec Gen 1 avant mais j'ai même entendu KRL le dire sur le stream parce que justement il y avait Gen 2 il y avait Gen 1 version 2 qui ont été éliminés qui ont fini 12ème je crois de cet événement ou 8ème peut-être j'abuse je ne vais pas dire 12 non non ils ont fini 16ème ils ont fini 16ème ils ont été éliminés par des bûcherons des pâtissiers et tout donc un peu triste pour Nonik qui jouait donc chez AAA avec Zewoo et qui là se fait éliminer par des mecs vraiment amateurs mais ce n'est pas grave c'est du travail ça bosse etc et donc pas mal de viewers de KRL l'ont interpellé en lui disant ouais ta nouvelle line-up c'est de la merde vous perdez contre des nulos alors que la première line-up Gen 1 donc les actuels LTLC ont gagné le tournoi et KRL il dit pop-up calmons-nous nous avec Gen 1 quand on avait gagné nos premiers tournois c'était la VTL c'était des tournois où il n'y avait pas grand chose à gagner et surtout il n'y avait personne en face il n'y avait aucune équipe et ce genre de choses là c'est un vrai tournoi c'est quelque chose d'un autre calibre c'est vraiment quelque chose d'un autre calibre donc je trouve ça super clairvoyant de sa part et je tiens à le mettre en avant en m'appuyant bien évidemment par ses dires pour pas non plus décrédibiliser les résultats qu'ils avaient fait avant parce qu'on va dire encore que je passe pour un haineux et je n'aime pas ça alors qu'on ne dit que des vérités ici donc super 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 tournoi le stream était super il a mis des filles au cast et tout j'ai trouvé ça super de mettre en avant des teams de casteurs différents qui se relayaient il y avait loupiote il y avait deux loupiotes et deux loupiotes j'ai découvert une autre loupiote donc il y a deux loupiotes il y avait Weeper il y avait lui-même KRL qui a mis un petit costume et tout d'ailleurs peut-être que je vais faire mes émissions en costume je pense que ça peut être pas mal mais c'est une super nouvelle c'est une super nouvelle parlons shit maintenant parlons de super nouvelle je vous fais un petit peu d'ascenseur émotionnel ici vous savez l'amour que j'ai de CS mais même dans les mauvaises nouvelles on peut en tirer du bon Peacemaker donc coach absolument incrédible accusé lui aussi de cheat vous avez vu ma vidéo sur le cheat notamment de Damien Marcel-Malek qui lui est sur la sellette avec une enquête sur le cul Peacemaker également la même chose et on peut voir alors là préparez-vous préparez-vous donc là on est clairement sur le coach bug pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le coach bug c'est que quand on a 5 joueurs donc machin qui jouent professionnellement parlant le coach est lui aussi sur la visu des gens et en fait il est en vue libre voilà donc là et on le voit il bouge là c'est la POV du coach et on le voit qu'il est en train de bouger qu'il regarde toutes les infos et ce genre de choses donc là Peacemaker c'est un Brésilien il me semble qu'il est Brésilien ou alors en tout cas il coache des Brésiliens voilà c'est l'actuel coach de comment ça s'appelle c'est l'actuel coach de Imperial donc à l'époque c'était Nuki qui est chez G2 à l'heure actuelle vous voyez Nuki qui est chez G2 sur Valorant d'ailleurs à l'heure actuelle mais à l'heure actuelle il est coach de Imperial les Brésiliens avec Fallen FNX et tout ça et on peut voir que voilà le frérot donne les infos enfin il donne les infos il donne pas forcément l'asophobie il se balade il se balade il cherche les infos le frérot sans aucun soucis il les cherche il les cherche il les donne on sait pas trop on sait pas trop là ça joue contre héroïque avec Essetag Modi, Nico Snappy donc voici le coach bug pour ceux qui se demandent si c'est du cheat pas du cheat voilà donc on a un coach qui est en caméra libre pendant la partie pendant le match et qui peut totalement donner les infos des adversaires donc tous les coachs qui ont été bannis je précise je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo où je traite le sujet 52 coachs ont été bannis ces 3 dernières années et ont été mis à l'écart de durée temporaire 6 mois de ban 1 an de ban 2 ans de ban et ceci et cela là ça commence à être le reset et donc ils vont revenir dans pas longtemps mais il y a une deuxième vague qui est censée arriver oui c'est SGO c'est le cheat à tout va et tout 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 avantage qu'on peut tirer on l'utilise sachez le sur SGO c'est c'est monnaie c'est monnaie courante c'est monnaie courante par exemple d'une bonne nouvelle par exemple d'une super nouvelle avec Cloud9 qui rachète donc Gambit la line up players qui sont players à l'heure actuelle je ne les trouve pas où est Cloud9 donc c'est les actuels numéro 3 mondiaux voilà donc je vais vous les montrer et actuellement vous voyez ils sont sous la bannière Cloud9 donc sur le major on aura droit à eux chez Cloud9 on peut voir que là sur les t-shirts ils sont tous avec les maillots Gambit etc ils vont être bien évidemment relocalisés voilà ils ne vivront plus en Russie pour ceux qui ne le savent pas c'est lié au conflit Ukraine-Russie et que plus aucune structure liée au gouvernement qui paye ses impôts en Russie etc n'a le droit d'avoir sa bannière son logo ou je ne sais pas quoi etc donc là par exemple on a Outsider également qui sont russes qui sont Virtuspro et donc maintenant il s'appelle Outsider avec un autre logo par exemple il y a des offres de rachat et c'est un coût financier absolument énorme parce qu'en fait Cloud9 ils ont été cancel depuis janvier depuis plusieurs tournois en fait et donc on peut avoir une équipe au rabais entre guillemets des équipes comme ça qui participent je vous donne des fourchettes un peu larges mais c'est quand même assez proche de la réalité du marché donc ça c'est un top 3 mondial ça c'est un top 3 mondial depuis deux ans et demi c'est des titres et des titres pour ceux qui ne connaissent que Vitality parce qu'en France vous ne suivez que les français c'est largement au dessus de Vitality en termes de résultats ces trois dernières années et donc cette équipe vaut des dizaines de millions d'euros parce qu'en fait ils sont en ESL Pro League ils sont en Blast donc ils sont sur les circuits les plus prestigieux qui ont le plus de visibilité de la scène Counter Strike ils sont invités sur absolument tous les tournois et ils gagnent des titres et ils gagnent des titres et puis leur valeur marchande liée aux joueurs est absolument exceptionnelle parce que c'est une belle équipe c'est des beaux joueurs qu'ils ont là etc il faut savoir que les slots ça coûte des millions et des millions d'euros et que là leur achat c'est un coût financier absolument fou que vient de faire Cloud9 c'est une opportunité de dingue qu'ils vont devoir être relocalisés donc je ne pense pas qu'ils iront aux Etats-Unis je pense qu'ils seront juste relocalisés en Europe que Cloud9 va faire donc le déménagement à venir en Europe etc comme ça a été le cas pour Complexity comme ça a été le cas pour plein d'équipes qui sont venues justement en Europe toutes les structures américaines ont déménagé et sont venues en Europe parce que aux Etats-Unis la scène est morte que les joueurs sont partis comment ça s'appelle liés au Covid et ce genre de choses et ils sont partis aussi sur Valorant donc la scène américaine était morte donc toutes les structures ont pris des Européens et tout pendant pas mal d'années ces trois dernières années et là je pense que ce sera pareil et ça doit valoir ça entre 15 20 25 millions et là le mec de chez Cloud9 a dû les racheter pour la bagatelle de je sais pas entre 5 et 8 millions peut-être voilà c'est rentable croyez-moi c'est rentable parce que dans tous les cas en fait il a les slots Pro League il y a le slot là au Major ça engendre pas mal de choses pour ceux qui voulaient un petit peu de pour ceux qui veulent un petit peu de chiffres et ce genre de choses parlons de manque de respect désormais parce qu'on se fait manquer de respect les gars sur CSGO donc Janko Janko joueur de League of Legends Jank ou Janko je connais pas moi le League of Legends je connais pas donc je vais manquer de respect parce que nous on nous manque de respect donc il est temps de manquer de respect voilà j'ai touté ça c'est très grave il faut que la population CS se mobilise et qu'on fasse front solidairement parce que là c'est très très grave on se fait pisser à la gueule par monsieur lui là Janko c'est ça c'est Janko joueur de CG2 RIP03 dream qu'est-ce qu'il parle ? final un trouble game mais G2 est joué quelque chose oh Valorant oh CSGO oh my god donc là monsieur Janko dit que ça c'est Valorant donc là je vais m'énerver je vais m'énerver je vais m'énerver moi j'aime League of Legends moi j'aime League of Legends j'aime la CACOR voilà j'aime League of Legends j'aime l'énergie que dégage ce jeu voilà mais là mais là c'est très très grave on ne peut pas confondre CSGO et Valorant c'est pas possible c'est clairement pas possible non ne riez pas ne riez pas je vois vos réactions dans le chat et ça me j'ai les frissons les gars j'ai la chair de poule on ne peut pas laisser passer ça on ne peut pas laisser passer ça ce n'est pas rigolo ce n'est pas rigolo les amis CSGO Valorant c'est non ça n'a rien à voir visuellement ça n'a rien à voir donc là le monsieur il faut qu'il sorte un peu de sa je prends je pense qu'il bouffe de la Morgana du H du Viego du je ne sais quoi là mais il faut qu'il sorte un peu de la maison là d'accord il faut qu'il consomme du Counter Strike l'animal là voilà en tout cas merci d'avoir suivi cette actu sur CSGO c'est parti 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 c'est parti